Bonjour à tous, on est ensemble pour ce cours d'abdos. On a juste besoin d'un tapis, on se met en place, c'est parti. On commence sur le dos, les jambes, les talons assez proches des fessiers, ici. Deux options au niveau des mains, soit placer juste le bout des doigts derrière la tête, juste sous les oreilles, soit croiser les mains légèrement sur la poitrine. Premier mouvement, relevé de buste. On monte tranquillement sur deux temps et on revient en contrôlant. On monte, monte et on contrôle. Que vous ayez le regard vers le plafond ou devant vous, gardez toujours un écart au niveau du menton. Ne tirez pas sur la nuque si vous avez les mains derrière. Simplement ici, on monte, monte et on revient. On va se concentrer sur ce cours, sur les exercices de base, les placements et la respiration. Toujours souffler à la compression, on monte en soufflant et on inspire. Monte, monte et on contrôle. Souffler, inspirer. On monte et on contrôle. Toujours sur ce même rythme. Ne jouez pas avec l'élan. Ne cherchez pas à monter, ne cherchez pas à bloquer la respiration. On souffle et on revient. Un, deux. Quatre fois comme ça. Monte, monte et contrôlez simplement. Souffle, souffle et on revient. On décolle les omoplates, on revient et on repart sans mouvement parasite avec la nuque. Huit rapides, huit tranquilles. Sept, six, cinq. On va rester sur des mouvements rapides. Un dernier. Rapide en haut, restez. On monte et on contrôle lentement la descente. Encore, monte et on revient. On souffle rapide et on contrôle en respirant. On monte et on reprend huit rapides. Huit, sept, six, cinq. On reste encore. Trois, deux. On reprend les rapides bloqués en haut. On monte en haut et on contrôle la descente. On souffle et on revient. Deux fois. Une dernière. Monte. Et les rapides. Huit, sept. Pour ceux qui ont choisi de garder les mains derrière la tête, si vos coudes ont tendance à entrer dans votre champ de vision, attention, il se peut que vous tiriez sur la nuque. Gardez les coudes loin des épaules. Huit derniers rapides, encore. Huit, sept, six. Toujours en soufflant. Quatre derniers. Trois, deux. Un. Relâchez, reposez la tête. On va relâcher un peu la nuque. On va mettre les mains le long du corps. Les pouces viennent juste sous les fessiers. On lève un peu les fesses. On pose les pouces en dessous. Les genoux à 90 degrés. Juste au-dessus des hanches. Juste les genoux vers la poitrine. On enroule. Et on contrôle. Juste en deux temps. Un. Deux. Et on revient. On doit sentir que le bassin décolle. Mais ne cherchez pas à monter vers le plafond. Les genoux vers les épaules. On reste sur ce mouvement. Un. Deux. Et on revient. Contrôlez. Toujours. Jamais d'élan dans ces mouvements-là. On monte. Monte. Et on revient. Continuez. Un. Deux. Et on revient. Allongez la nuque au sol. Un. Deux. On va garder ce mouvement-là cette fois-ci. Les épaules légèrement décollées. Un. Deux. Et on revient. Le regard entre vos jambes. On sollicite une plus grande partie des abdos. On continue pour quatre. Un. Deux. Et revenez. Monte. Monte. Et reviens. Deux fois. Dernier. On garde les épaules décollées. On pose les pieds au sol. On garde les épaules décollées. La main gauche au sol. La main droite. Elle est surélevée. Les omoplates ne doivent plus toucher le sol. On va toucher. Cheville droite. Et on revient. Droite. Et on revient. Sans jouer avec l'élan. On ne fait qu'un seul côté pour l'instant. Droite. Droite. On ne repose les épaules. À aucun moment quand on revient au centre. On ne repose les épaules. On maintient une contraction sur le côté au niveau des obliques. Encore huit. On souffle. Et on revient. Souffle. Si la nuque et la tête sont lourdes, on peut poser avec la main gauche la tête juste au bout des doigts. On change l'autre côté. Gauche. Gauche. Même chose. La main derrière la tête ou le long du corps. On fléchit. Épaules toujours décollées. Homoplate toujours décollées. Allez. Huit. Sept. Restez. Restez ici. On va garder les épaules décollées. On décolle les talons pour mettre juste les pointes de pied au sol. On repart du sol. Mains croisées comme tout à l'heure ou derrière la nuque. Et on remonte simplement sur deux temps. Comme tout à l'heure. Monte. Monte. Et on revient. Les jambes sont vraiment fléchies au maximum ici. Les talons les plus proches possible des fessiers. Monte. Monte. Et on revient. Un. Deux. On part sur les rapides. Huit. Huit. Sept. Six. Allez. Pour quatre. Trois. Deux. On n'oublie pas la respiration. On repart pour huit. Souffle. Souffle. Quatre. Trois. Deux. Un. Relâchez. On remet les mains le long du corps. On remet les pouces sous les hanches. Sous les fessiers. Jambes à 90 degrés. Et on repart avec le bassin vers les épaules. Deux temps. Et on revient. On monte. Monte. Huit fois comme ça. Un. Deux. Et contrôlez. Un. Deux. Gardez les jambes fléchies à 90 degrés. Et ne pas aller au-delà des hanches. Permet de ne pas solliciter le psoas. Encore quatre. Monte. Monte. Et on revient. On continue. Toujours. Ramenez les genoux vers les épaules. Et contrôlez. Deux derniers. Un. Deux. Encore un. On pose. Pied gauche au sol. Cheville droite sur le genou opposé. Ici. Main gauche. Derrière. On monte. On tourne. On revient. Et au sol. Pour l'instant, essayez de saccader. C'est-à-dire quatre temps ici. Monte. Tourne. Reviens. Et au sol. Un. Deux. Trois. Quatre. Orientez vraiment l'épaule vers le genou. Ici. On monte. L'épaule vers le genou. Et on revient. Il y a une vraie rotation au niveau des épaules. Et on revient. Encore. Monte. Tourne. Et contrôlez. Un. Deux. Trois. Quatre. Transition rapide. On change de jambe. L'autre côté. Monte. Tourne. Et on revient. Monte. Tourne. Comme tout à l'heure. On décolle. On tourne. On revient. Et au sol. Un. Deux. Trois. Quatre. Continuez. On n'a pas évoqué la respiration. C'est la même chose ici. Monte. En soufflant. On inspire. En revenant. Et on inspire. Quatre fois. Encore. Monte. Souffle. Monte. Souffle. Continuez. Quatre derniers. Un. Tourne. Reviens. Au sol. Un. Tourne. Deux derniers. Monte. Tourne. Monte. Tourne. Ok. Relâchez. Reposez les épaules au sol. Les deux jambes pour venir se décoller. On vient bloquer ici les genoux à 90 degrés. Non plus pour travailler avec le bassin. Mais cette fois-ci les épaules. On monte le buste. Et on contrôle ici en soufflant. Et on contrôle ici en soufflant. Deux. Et contrôlez le retour. Un. Deux. Forcément un peu plus dur dans cette position-là. Puisqu'on va solliciter en même temps la partie basse. Encore. Quatre fois. Monte. Monte. On essaie cette fois-ci de ne pas saccader. Monte. 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 Huit. Rapide. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Et c'est terminé. Trois. Trois. Deux. Un. Relâchez. Stretch rapide. On tend les jambes. On tend les bras. On rentre le ventre. Aspirez le nombril. Ok. Revenez. Jambes fléchies. Attrapez un genou ou les deux pour basculer. Assis. On termine. Petit gainage. On va mettre la tête. Ici. On pose les coudes sous les épaules. On tend les jambes derrière. Pour un meilleur placement, gardez les pieds largeur des hanches. Ne les recollez pas. Placement du dos. Les fesses sont à hauteur d'épaule. Et on essaye d'effacer la courbure lombaire. Comme si on devait faire le dos, le bas du dos rond. Et on aspire le nombril. On reste. On aspire. On bloque cette position. Huit. Allez. Sept. On maintient. Sans bloquer la respiration. On allonge la nuque. On tient. Les dernières secondes ensemble. Pour quatre. Pour trois. Allez. Tenez. Restez ensemble. Deux. Un. Reposez les genoux. Venez vous asseoir. Sur les talons. Relâchez un peu les épaules. Bravo à tous. J'espère que ça a été. À très vite. J'espère que ça a été. 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 Sous-titrage FR ?